J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on a des gens en feu ce midi. Ce midi, je suis avec mon ami, M. L.P. Mercier. Donc, L.P. qui est en direct de chez lui. On est en direct de chez moi, de la Beauce. L.P. qui est en direct de Montreal. Et écoutez, j'ai la chance de l'avoir avec moi ce midi. Il va nous partager un petit peu de qu'est-ce qu'on va faire ensemble au Rank Up Event. L.P., comment ça va? Top shape. Top shape pour ceux qui sont aussi sur Instagram, ceux qui sont sur Facebook. What's up? Good morning, good afternoon, bon après-midi. Donc, je vais te laisser. C'est rare que je sois invité dans un show. C'est moi qui hoste les shows. Donc, bonjour de paillé Théo. Je vais parler au monde en même temps sur Instagram. Ça va être cacophonique. Vous avez deux gars qui parlent trop. Donc, ça va être malade. Yes, sir. Yes, sir. Donc, guys, je suis vraiment, vraiment excité d'avoir L.P. Parce que, premièrement, L.P., c'est un de mes très beaux chums. Puis, écoutez, L.P., c'est quelqu'un que, quand on parle de la vente, c'est un des top, 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 top au Québec. Quand on parle de la vente en général, dans les dernières années, c'est spécialisé vraiment avec les courtiers immobiliers. Mais à la base, c'est quelqu'un qui coachait plusieurs entreprises. L.P., avant de raconter toute ton histoire, j'aimerais que tu t'introduises un petit peu à notre audience pour qu'ils savent. C'est qui ça, L.P.? Merci. Yes. En fait, c'est simple. Je suis un petit gars bien tranquille qui est parti. C'est la baisse de coaching. On fait-tu l'histoire court? Parce que les histoires, ils vont l'avoir plus. Fais l'histoire que tu veux. Fais l'histoire que je veux. En fait, c'est simple. Donc là, j'ai commencé le courtier, il n'y avait pas courtier immobilier, par en tout, je ne suis pas courtier immobilier. Coaching pour courtier immobilier, là, on est rendu avec la compagnie la plus développée pour les courtiers immobiliers ici au Québec. On a un projet de plus de 500, quelques courtiers. On est rendu presque 600 l'année dernière, trois ans. Ça fait huit ans en ce moment qu'on a la compagnie de coaching. Tout simplement, mais trois ans qu'on ne fait vraiment que des courtiers immobiliers. Puis, on est la plus complète, où est-ce qu'il y a un nouveau technologique, l'assistant virtuel, l'intelligence artificielle, on fait vraiment de tout. Mais l'histoire a commencé, dans le fond, il y a huit ans, j'étais à l'université. Ça a commencé dans mon dortoir, dans mon petit 1,5 à Sherbrooke, où est-ce que j'ai commencé, dans le fond, à faire du court-court. J'avais une compagnie qui m'avait approché pour que je fasse coaching en vente. Je n'avais jamais fait ça dans le temps. J'étais juste tout simplement vendeur dans plusieurs compagnies. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'ils commençaient avec celles-là qui m'ont fait des témoignages, qui ont parlé de moi. Puis, après ça, ça a été comme ça. Puis, après ça, j'ai rencontré des courtiers immobiliers sur la Rive-Nord qui ont commencé à travailler avec moi, qui sont maintenant dans les numéro 1, dans les plus grosses entreprises comme Remax. Puis, ça a juste fait de très peu loin. Puis, maintenant, on est devenu la compagnie que le monde regarde le plus au Québec. Donc là, au départ, tu as commencé, tu as eu une idée, tu as dit, tu étais un bon vendeur. Puis, au départ, tu as commencé à bâtir justement un brand en ligne. Tu as commencé, tu sais, comment tu es allé chercher au départ justement tes premiers clients puis que tu as pu bâtir ta notoriété là-dedans? Parce que c'est quand même incroyable de dire, OK, je sors de l'université. Après ça, je m'en vais dans la vente. Puis, tout d'un coup, en quelques années, ton succès a été escaladé quand même assez rapidement. De dire, OK, parfait, je deviens justement un des top coachs en vente au Québec. On dit rapide, c'est relative rapide. Ça m'a pris quand même huit ans à aborder ça. Puis, je trouve qu'on est encore très loin de ce qu'on va pouvoir faire, même si on est quand même dans… Whatever, là, tu sais. J'essaie d'être humble, mais tu sais, on l'a quand même exposé dans les dernières années. Mais ça a quand même pris huit ans. Attends un peu, LP, là. On va faire pause, OK? On essaie, on va faire pause, là. Le but, là, moi, j'ai de la misère avec le mot humble. Dans le sens qu'on veut être humble, mais on peut être fier. Puis, au Rank Up Event, là, c'est ça le mot d'ordre, tu sais. Il n'y a personne qui va être présent au Rank Up Event. Si tu ne veux pas faire d'argent, si pour toi, parler d'argent, c'est tabou, si le mot million ou millionnaire, il te sonne dans les oreilles, le Rank Up Event, il n'est pas fait pour toi. On ne veut même pas que tu sois là. Puis, honnêtement, on va te rembourser dans la première heure que tu vas arriver. Si ce thinking-là ne te fait pas pour toi, on va juste te rembourser ton billet, LP. Tu n'as pas besoin de dire, je vais être humble, je ne veux pas te dire. On aime ça, on veut t'inspirer au Québec. On veut avoir des histoires à succès, des gens qui réussissent. On veut être fier de réussir et d'accomplir des grandes choses. Donc, vas-y avec le... Enlève le mot humble. On va être humble quand même, mais on veut t'inspirer. Yes. Bien, écoute, en ce moment, regarde, qu'est-ce qui a fait qu'on a bâti cette business-là et qu'on a eu une croissance. Alors, c'est vraiment été, c'est simple, mais vous le savez, c'est les réseaux sociaux. La deuxième des choses, et la première des choses qu'on a fait, c'est le bon vieux cold call. Puis là, j'essaie de le faire pour toi, ton moins Instagram live, guys. Tu peux que je lâche le Instagram parce que ça n'a pas tombé. Ce n'était pas prévu de ce qu'on se fasse sur Instagram. Mais pour faire ce simple, ça a été vraiment au nouveau, première des choses, le bon vieux cold call. Quand j'ai commencé même, je prenais tout simplement l'écrit, qui est un site sur Internet où tu as toute la liste des entreprises au Québec, tout simplement les compagnies. Puis on a commencé avec ça, tout simplement. Puis cold call dans mon petit ami à Sherbrooke. Puis dans le temps, je n'avais pas de vrai bureau. J'avais ma cuisine à gauche. J'avais ma... Oh, là, vous voyez, mon gros badon qui est sur mon parti, je vous l'ai oublié. Donc, ici, j'avais ma cuisine à gauche. J'avais tout simplement ma toilette à droite. Puis ce qui se passait, je mettais ça tout super proche pour que le monde pense que j'étais dans un bureau. Donc, ils ne savaient pas que j'opérais, dans le fond, au début de Sherbrooke. Mais ça a commencé comme ça. Puis j'allais dans les entreprises, puis ils me donnaient des témoignages, des résultats. Puis je l'ai dit, la chose qui est le plus important, c'est les résultats. Tu auras beau faire du bon marketing, tu auras beau, à un moment donné, ça va te rattraper. Si tu n'as pas de résultats, tu vas flancher. J'en ai connu du monde qui sont bons pendant un an, deux ans, trois ans. Mais qu'est-ce qui fait que tu perdures un petit peu à travers les non-derrandis à 8, 9 ans? Bien, c'est qu'on grossit autant avec des bases qui sont solides, puis du monde qui sont des fans. Pas du monde qui vient pendant un mois puis s'en vont, mais du monde qui nous recommande année après année. Bien, c'est vraiment des résultats. Fait que tu sais, je suis parti avec les appels. Après ça, c'était vraiment les réseaux sociaux. Avec les Facebook Live qui m'ont vraiment mis sur la map. Avec le All in Show dans le temps pour certains qui étaient là. Puis après ça, quand je suis tombé dans le domaine de l'immobilier, bien, c'est vraiment de partir avec un courtier immobilier qui a des résultats, qu'il y en a parlé à un autre, qu'il y en a parlé à un autre. Bon, on est rendu avec 500, 600 courtiers immobiliers. Bien, c'est tellement vrai ce que tu dis. Il y a Alex Ormosi qui dit, le meilleur marketing à la fin de la journée, c'est ton produit. Parce que, tu sais, ton produit, quand il est vraiment bon, bien, les gens, ils vont le recommander. Les gens, ils vont en parler. Les gens, ils vont référer d'autres personnes. Fait que ce n'est pas le marketing le plus rapide, mais c'est le meilleur marketing qui va t'apporter le plus de repeat business, qui va t'apporter de longévité. Donc, ça, c'est vraiment cool. Puis, j'aimerais, Alpé, que tu nous parles un petit peu de… Nomme-nous quelques noms un petit peu de type de business que tu as pu aider à travers la vente. Puis, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu vois de commun? Parce que tu as réussi à aider plein d'entreprises différentes. Là, aujourd'hui, tu es spécialisé avec les courtiers, mais ta recette, si on peut dire, ta sauce magique a fonctionné avec plus que les courtiers. Parle un peu de ces compagnies-là, puis de qu'est-ce que tu remarques qui fonctionne à travers de toutes ces industries-là? Bien, en fait, c'est simple, c'est de commencer par la base. OK, puis, tu sais, aujourd'hui, vous allez voir dans la conférence en ligne, pas dans la conférence, dans la Recom Universe, tu sais, quand il est trop habitué avec ces affaires, vous allez voir dans la Recom Universe, je vais vraiment venir vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite et maintenant, mais qu'est-ce qui fonctionnait dans n'importe quelle entreprise, tout qui part, je sais que c'est con, je sais que tout le monde va, on part de la base, mais just fucking do it, guys. OK, je sais que c'est simple, mais il y a votre plan d'action. Tout le monde dit, OK, là, j'ai ma vision, j'ai même ça, mais tu veux-tu réellement, ma vision, elle a 30 pages, je sais exactement ce que je veux au point précis, je sais exactement c'est quoi le plan d'action que je vais faire aujourd'hui, dans trois semaines, dans un mois, dans trois mois. Est-ce que c'est tout le temps établi point par point? Vraiment pas, parce que vous le savez, vous allez le faire ramasser, vous allez avoir des tables d'en face, mais c'est de juste s'ajuster en fonction, dans le fond, de où est-ce que vous en êtes, parce que d'ici trois mois, je sais qu'il va y avoir sûrement six problèmes, 12 dynamites dans ma business, mais c'est juste d'être capable de t'adapter. Fait que tu sais, ce que je pourrais être parti de la bord, je sais que ça fait cliché, mais il y a simplement votre plan d'action de fête et votre vision vers quoi vous voulez vous en aller. Mettez-vous dans le fond une discipline. Vous allez voir les trois valeurs que je prends vraiment, c'est world class discipline, world class intensity, and world class wealth. Fait que ça, c'est trois choses-là, la discipline, l'intensité, puis la loyauté. Ça veut dire, la loyauté, c'est de respecter tes clients, respecter les personnes sur l'automité, respecter d'être intègre en fonction de, dans la vie, il y aura plein de personnes qui vont t'aider, mais eux qui auront besoin d'aide, est-ce que tu vas être là pour eux? Puis c'est là, justement, qu'on voit les vraies personnes, des personnes qui sont juste des bullshiteurs, qui te sortent du monde. Fait que ici, la loyauté pour moi, c'est une de mes fondamentaux avec la discipline et l'intensité. Fait que, à la base, 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 qu'est-ce qu'il fait dans le fond des résultats, c'est de commencer par les choses qui coûtent zéro. Souvent, les entrepreneurs, ils s'y cassent la gueule parce qu'ils essaient de faire du Facebook, du Google Ads, du whatever, ils commencent par la base de toutes les stratégies organiques pour les réseaux sociaux, pour les appels, puis même si t'as la possibilité de faire du porte-à-porte ou de te présenter en entreprise, bien, commence par ça. Puis une fois qu'on a maîtrisé ça, c'est là qu'on va venir travailler avec la structure pour être capable de déléguer, monter ton entreprise, mais sans avoir, justement, à passer trop de temps. Puis si tu veux passer plus de temps, bien, tout ce qu'on va faire, tu vas aller chercher un plus haut chiffre d'affaires. Fait que, une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on va venir travailler au niveau des réseaux sociaux organiques, Facebook Live, les vidéos, puis je vais vous donner une en fond des stratégies, justement, pour que vos Facebook Live explosent. Tu sais, mais j'ai une mini-communauté. Si vous regardez, là, j'ai cours à 3 000 personnes seulement, même si je ne me sens pas d'Instagram en passant, moi, toi, t'es sur Facebook, puis sur Facebook, on est 4 200 peut-être, mais c'est du monde qui sont ultra engagés, nichés dans le marché. Souvent, il y a des personnes qui, puis tu le sais, on en a des amis communs, ils essayent juste d'avoir des followers, pour avoir des followers, pour dire que moi, j'ai 5 000, 15 000, 500 000 followers, mais les followers ne servent à rien. Les followers ne servent à rien. C'est les rating fans qui comptent. Et souvent, parce que le monde se trompe, c'est qu'ils ont des followers qui sont non engagés, qui te tuent pour les mauvaises raisons, puis ce qui se passe, c'est qu'exemple, que tu as 5 000 ou 10 000 ou 20 000 ou 30 000 ou 100 000 personnes sur ton Instagram, bien, s'il y a 50 000 personnes qui se foutent de toi, quand tu fais un post, c'est peut-être à ces 50 000 personnes-là qui vont voir. Donc, tes clients potentiels, ils ne verront pas. Donc, tu es mieux de vraiment, puis moi, c'est ma mentalité, puis peut-être que si on se parle dans 3 mois, je vais passer de la même façon, parce que quelqu'un va m'avoir vendu. Mais je connais des personnes qui ont 3 000, 5 000, 8 000 personnes qui font 200, 300, 400, 500 000 $ par mois, puis en bénéfice net qui en font 100, 150, 200 000 $ par mois, parce que des fois, le chiffre d'enfant, c'est une chose, le bénéfice net, c'est en un autre, puis ils n'ont pas plus que 8 000 personnes qui suivent ces réseaux sociaux, pas plus que 5 000 personnes. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir des raving funds. Fait que comment on vient bâtir, dans le fond, d'avoir des personnes qui sont engagées avec toi vers ton contenu, bien, c'est des choses qu'on va parler au bout du moins commun. Donc là, LP, si on récap, puis c'est vraiment bon que tu dises ça, parce qu'il y a tellement de gens, puis moi-même, je faisais partie des gens-là, tu as sûrement déjà pensé la même chose, LP, que justement, on voulait des followers. Je ne sais pas si toi, tu as déjà été là-dedans, mais moi, j'ai déjà été là-dedans, de penser qu'il fallait que j'aille beaucoup de followers, que c'est comme si je voyais ça quasiment comme une crédibilité, comme un standing, si on peut dire. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis là, de dire, écoute, à la fin de la journée, c'est beau avoir beaucoup de followers, mais c'est combien qu'il y en a, est-ce qu'ils sont dans une niche en particulier, ces gens-là, est-ce qu'ils t'aiment, est-ce qu'ils te font confiance, puis est-ce qu'ils peuvent devenir justement tes clients. Donc ça, c'est tellement un bon point que tu apportes là. Puis dans le Rank Up Event, justement, parce qu'on est là pour en parler aujourd'hui, du Rank Up Event, de qu'est-ce qui s'en vient du 2 au 4 juin à Lévis, où on regroupe justement plus qu'une vingtaine d'entrepreneurs qui ont énormément de succès dans différentes industries. Lors du Rank Up Event LP, quelqu'un qui va venir s'asseoir dans la salle puis qui va écouter LP Mercier, il va ressortir de là avec quoi? Ça va être quoi qu'il va dire, écoute, là, j'ai un game plan, je suis inspiré, qu'est-ce qu'ils vont aller rechercher le plus, les gens, dans le Rank Up Event? Ouais, au niveau du Rank Up au total, ça va être à toi de nous le dire, mais au niveau de ma présentation, c'est que je vais vous donner vraiment les derniers secrets, au niveau des réseaux sociaux que tu peux utiliser. Puis je vais te donner vraiment avec l'intelligence artistique tout ce que tu peux venir créer, qui va être complètement incroyable, qui va te faire sauver non seulement du temps, mais qui va te permettre, dans le fond, de créer du contenu que le monde va capoter, qui va faire, qui va te référer, qui va te parler de toi. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé dans le domaine de l'immobilier, du courtage immobilier, je l'ai donné deux fois, cette conférence-là, trois fois, excuse-moi, que je suis rendu à la donner celle-là, fait que c'est brand new, fait qu'il va y avoir des éléments de celle-là, c'est sûr, ma conférence tendance, il est trois heures et demie, mais dans cette 30 minutes-là, je vais donner vraiment le gros jus, puis juste ça, je pense que ça vaut la peine que le monde soit à ce temps-là, sinon pas déjà écouté. Je vais vous donner des scripts, des prompts au niveau de ChatGPT, vous avez complètement trippé, des prompts que je n'ai même pas encore donné à toi, ni encore à Joel, qui me demande tout le temps c'est quoi ces affaires-là, fait que je vais le donner cette journée-là, puis à partir de là, bien, je vais pouvoir l'exploser. Nice, donc tu vas nous parler d'intelligence artificielle en plus de ça. Bien, ça va être la vente supportée par l'intelligence artificielle, vraiment, oui. Fait que ça va vraiment axer là-dessus, puis réseaux sociaux, parce que je pense que tu le sais, ma force au niveau des réseaux sociaux, tout ce qui est dans le fond, au niveau de Facebook, principalement, comment comprendre la gueule, c'est quoi les choses qui font que des posts ont un avis, c'est quoi les secrets que le monde en fait ne savent pas, comme le time in the box, plusieurs personnes ne savent pas, il y a des apps que tu peux faire pour aller chercher en fond des personnes de ton secteur, dans ton domaine, qui vont te suer. Fait que c'est tout par rapport à ça que je viens de parler. Fait que beaucoup de réseaux sociaux, on va parler en fond de l'aspect global, de ce qu'on a de mindset à apprendre à avoir en tant qu'un shop-on-art. C'est la même équipe, oui. Guys, est-ce qu'on a des gens qui ont hâte d'être là au Rank-Up Event? Est-ce qu'on a des gens qui ont hâte d'entendre parler de ça, d'entendre parler de médias sociaux, d'entendre parler de vente? Quand on parle de vente, guys, ça veut dire on augmente notre chiffre d'affaires, ça veut dire on fait plus d'argent ou comme Danny nous a dit hier en live, on va faire plus de blé. Écoute, LP, je sais que tu es quelqu'un, justement, qu'on se parle souvent, tu es quelqu'un qui prend énormément de coaching, tu es quelqu'un qui va, écoute, on a fait plein d'événements ensemble. Pour toi, c'est quoi que ça a changé le plus dans ta vie d'aller dans des événements puis même de dire aujourd'hui, tu hausses des événements toi-même, c'est quoi l'impact, selon toi, de quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui se demande est-ce que je devrais être là au Rank-Up Event? Qu'est-ce que toi, ça a eu comme impact dans ta vie de pouvoir participer à des événements? Pour moi, dans le fond, tu as trois façons d'apprendre. En fait, tu as plein de façons d'apprendre. Tu as vraiment des choses qui, au niveau, on le fait, des formations en ligne. J'étais un gars que moi, je crée une formation en ligne, que je dépense, tu le sais, dans les centaines de mille, pas les centaines, 100 000 dollars environ par année, 125 par année en coaching. Beaucoup, c'est formation en ligne, mais l'événement, ce que ça va venir faire, c'est que des fois, on peut comprendre l'information dont on l'intègre. Puis des fois, il y a la grosse différence. Si tu l'as compris, mais ça n'intègre pas, tu ne l'appliques pas. Ici, les événements, un de un, tu devrais l'intégrer puis moi, les événements, honnêtement, c'est un boost. Comme, tu t'envois là-bas puis tu revires de là, tu es craqué, même si tu envoies un événement puis tu n'apprendrais rien. Mettons que tu connaîtrais tout le contenu à 100%. Juste le boost que ça va te donner pour le prochain trimestre, pour le prochain six mois, vaut juste la peine que tu aies été à l'événement. Fait que moi, c'est pour ça que je vois les événements. Fait que moi, c'est aller apprendre puis surtout venir intégrer l'information puis te donner un boost. C'est comme, tu sais, la majorité des personnes qui vont parler sur le stage. Pas mal, tous mes amis, pas tous mes amis, mais il y a beaucoup que je connais dans cette gang-là qui sont de mon proche. Puis, il y en a quelqu'un qui me dit « Ah, tu vas être là à la conférence. » Je suis comme, je vais être le premier assis en avant à m'écouter puis à prendre des notes. Parce que si tu penses, c'est comme, je l'ai dit au courtier ma vie puis c'est là que je ne vais pas juste leur dire, je vais faire, c'est comme, si tu penses puis connaître, c'est là que tu es un loser parce que c'est là que tu ne connais rien. Fait que comme la journée, tu penses que tu sais tout. Fait que c'est sûr et certain que même je parle à ces gars-là de façon fréquente à tous les mois, il y a quelque chose que je vais venir apprendre dans cette chose-là. Puis si, mettons, je sais tout ce qu'ils disent, tu regardes le deuxième niveau, comment ils vont dire l'information, comment ils vont pitcher, comment ils vont parler de leur produit, comment ils vont venir établir leur notoriété, comment ils vont venir présenter les concepts. Fait que si, mettons, tu connaissais toute l'information que tous les speakers vont te donner là cette journée-là, ce qui me surprendrait à ta barrière-vête parce que je ne pense pas toute l'information que j'ai suivie, toute l'information de Joel et tous les autres, n'importe, Danny, tu n'es rien. Tu es une autre machine. Ce gars-là, je pense, il va avoir overspend tous nous en formation. Fait que tu penses-tu que tu connais tout ce qu'on sait, c'est impossible. Fait que moi, je vais m'asseoir et quand Danny va parler, je vais prendre des notes. Quand tu vas parler, je vais regarder comment tu te présentes. Quand Joel va parler, je vais regarder comment il fait ses choses. Fait que c'est de venir apprendre. Fait que si tu sais toute l'information, regarde comment les gros speakers présentent l'information. Fait que je regarde le how au lieu de regarder le what. Ben, exact. Puis encore là, c'est drôle parce que même entre nous, on est plusieurs entre nous que même si on est des chums, on s'achète même nos cours des fois. Puis c'est juste pour démontrer à quel point, tu sais, on sait que notre cercle d'amis qui est là peut apporter de la valeur. Puis encore une fois, il y en a peut-être qui vont se dire, mais pourquoi d'abord ils prennent le cours d'un autre si ce sont des chums? Pourquoi ils ne se le donnent pas? Ben, parce qu'on sait que... When you don't pay, you don't pay attention. Exactement. Exactement. Donc, puis on s'appelle souvent puis on va souvent se poser des questions puis justement, c'est pour ça que comme tu dis, moi aussi je vais être là puis je vais prendre des notes quand toi tu vas parler, quand Danny va parler, quand Annie va parler, quand Alex va parler, quand Steph, quand tout le monde va être là parce qu'encore une fois, ils ont tous maîtrisé des choses puis ils ont tous appris des nouvelles choses puis on est constamment en évolution également, right? Le LP d'il y a un an, le LP d'il y a deux ans n'est pas le LP d'aujourd'hui, le tome d'il y a un an, le tome d'il y a deux ans n'est pas le même tome qu'aujourd'hui. Donc, on est constamment en évolution, on apprend constamment les nouvelles choses puis c'est ça qui est cool aussi dans un cercle d'entrepreneurs, c'est quand justement, comme un peu t'as dit tantôt, tu dis écoute, ça commence par do it puis par vraiment vouloir, ben quand tu veux vraiment puis tu veux augmenter, ben justement, t'es tout le temps en mode apprentissage puis t'es tout le temps en train de tester des nouvelles choses, en train d'améliorer, en train de tweaker des choses pour que ta business grandisse encore plus, pour que tes ventes augmentent encore plus, pour que ton marketing soit meilleur. On veut tout le temps que tout devienne meilleur puis c'est ce qui fait qu'on est constamment également en train de pouvoir s'enseigner des nouvelles choses parce que si on crée un cerveau collectif où LP essaie quelque chose ou après ça, Daniel essaie quelque chose, Annie essaie quelque chose, Tom essaie quelque chose, Alex essaie quelque chose puis qu'après ça, on peut s'apporter vraiment les meilleures choses de qu'est-ce qui fonctionne le mieux de notre côté, bien c'est comme ça qu'on s'élève tout le monde ensemble. LP et moi, on fait ça constamment puis c'est même un gars comme MrBeast, tu te rappelles LP, on parlait de lui dernièrement. MrBeast, écoute, lui il dit, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le gars qui a le plus de followers sur YouTube maintenant? Dans le fond, pour faire ça simple, c'est un des plus gros content creators. Il y a des chaînes dans le fond de musique qui ont le plus, mais si on n'est pas que tu t'en vas en dehors de ça, c'est pas mal le numéro un. Puis MrBeast, dis-moi ce que je m'assure, c'est YouTube. Fait qu'il dit, le soir, je prends une marche puis j'appelle des chums puis le plus que je peux leur apporter de valeur, le plus que je leur amène de la valeur sur YouTube parce qu'il dit, au moment où j'ai besoin d'aide, bien je t'ai un fond de call away d'avoir plein de gens qui ont énormément de valeur qui peuvent m'aider en retour parce que j'ai tellement apporté de valeur qu'après ça, eux, ils veulent m'en donner. Puis ce concept-là, mais il n'y a pas assez, il y a beaucoup de gens qui sont justement dans la jalousie qui regardent les autres puis ils sont jaloux, ils en vivent les autres au lieu de dire, hey, tu sais quoi, je vais apprendre des autres. Je vais être inspiré par les autres. Ça, c'est le meilleur thinking puis c'est le thinking que tous les gens qui vont être là au Ranked Up Event, je veux que vous arrivez avec ce thinking-là. Le thinking d'apporter de la valeur, de pouvoir redonner à la communauté, de pouvoir se faire des contacts, de pouvoir se faire des amis, ça, c'est le meilleur thinking que vous pouvez avoir si vous voulez vraiment exploser votre business. puis si vous voulez, pas juste votre business, mais votre vie en général. D'accord avec moi, LP, quand tu as un cercle de gens comme ça puis je le sais que tu fais partie des gars justement qui donnent énormément de valeur, bien plus que tu donnes de la valeur, à quel point ça t'aide en retour de pouvoir faire ça? Oui, bien 100%. LP, je ne t'entends plus, je ne sais pas pourquoi. Ah, mon sel. Oh. Avec la batterie. Tu es sur le Facebook? Ah, Facebook, je t'entends, c'est bon. OK, non, c'est mon celestie. Je parle bien, je vais vous parler bien. On est toujours là. Je suis comme, tabarne. Mais non, bon, on vous aime. On est dans le good. Donc, non, mais en fait, ici, pour faire ce simple, tu sais, souvent, puis c'est des bons, puis je ne comprends juste pas cette mentalité-là parce que je suis tellement loin à ce niveau-là, mais tu sais, le monde fait comme, ah, bien là, LP, tu sais, il y a du monde qui sont jaloux, du monde qui font le plus, mais je suis comme, man, t'aimes-tu mieux avoir tes amis qui sont cassés ou comme t'aimes mieux que tes amis soient tous millionnaires ultra santé, qui ont des femmes magnifiques, qui les supportent, qui ont des enfants en santé magnifiques avec un bon mindset. C'est comme, j'aime mieux que tout mon monde en avoir pas de moins, et plus. Tout le monde connaît la règle et la loi de la moyenne des cinq personnes avec qui tu tiens. Puis il y a plein de monde qui sont dans l'égo qui pensent que, ah, moi, il faut que je sois le gros top. Je suis comme, non, merde, je suis content d'avoir du monde qui font plus d'argent que moi. Toi, Thomas, Géal, vous faites plus d'argent que moi puis je suis fucking content. C'est juste part of the game puis au contraire, on s'entraide puis ça fait juste dans le fond m'amener à un autre niveau. C'est sûr que moi, par exemple, ma fille, c'est la plus belle de toute la gang, mais comme, vous avez tout de plus que moi. Fait que tu sais, c'est juste pour dire qu'à la fin de la journée, on fait juste se lever à un autre niveau puis en effet, plusieurs des conseils qu'en ce moment, ce qui est le fond que j'applique viennent de Géal. Principalement, c'est le conseil à lui. Moi, c'est tout. En ce moment, ça a explosé. Quand j'ai commencé, moi, avec Joe, je faisais peut-être 10, 15, 20 milles par mois. Ce qui est arrivé dans le fond, c'est le chiffre mensuellement. C'est vraiment avec le coaching puis la valeur qu'il m'a apporté. Au départ, c'était un chum, avant même de prendre sa formation qualité pour s'élérer puis aller plus. Après ça, avec toi, même qu'on parle de ça puis même de ton côté, je me rappelle, il y a une des choses que tu implantes en ce moment dans ton entreprise qui est un upsell qu'on s'était parlé un soir puis il a fait ça puis maintenant, moi, ce que j'applique, ce que je vais appliquer dans ma nouvelle formation, je me suis ultra inspiré de ton type de formation que tu peux donner en ce moment. Fait que c'est ça qui fait un beau mastermind puis au lieu de moi faire sans erreur, je t'en laisse faire 10, je laisse je le faire 10, moi, j'en fais 10 puis après ça, on se ramasse puis on se dévoit ces boys le chemin qu'ils font puis on est tous des malades qui investissent de façon, pour nous, c'est normal, mais pour le monde, c'est démesuré d'investir des 50, 100 millions et plus par année, mais je pense que c'est ça qu'il te faut. En coaching? Oui, je parle en coaching, je ne parle pas de mes opérations, c'est même plus que chef-chiff, c'est pas important. C'est juste de dire que tu mets autant d'argent en coaching, puis encore une fois, surtout quand tu as déjà atteint des hauts niveaux, les gens pourraient dire pourquoi tu mets encore de l'argent en coaching puis moi, je suis le temps, je parle avec mon père des fois, puis je dis, c'est pas à quel point aujourd'hui, on a accès à de l'information, on a accès à des choses que vous n'aviez pas accès quand vous aviez mon âge. Mon père, quand il avait mon âge, si tu voulais apprendre quelque chose, je parlais même de mon grand-père dernièrement, il disait, si on voulait apprendre quelque chose avant, il fallait que tu connaisses quelqu'un qui le savait ou, écoute, il fallait que tu l'essayes par toi-même puis que tu te plantes, tu te plantes, c'est beaucoup plus long de réussir, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de jeunes avoir du succès, c'est que l'information est là, tu as accès à des gens qui l'ont fait, qui ont réussi, qu'ils sont prêts à te redonner à leur tour la recette pour réussir, et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, aujourd'hui, c'est tellement plus, c'est plus facile, oui, il faut se le dire, parce que si tu sais comment faire, c'est plus facile, si demain matin, je te donne un meuble Ikea puis que je ne te donne pas le guide qui va avec, c'est pas que ça soit plus long de monter ton meuble que si tu as le pamphlet qui t'explique tout, étape 1, 2, 3, puis aujourd'hui, on a possibilité de faire ça. Ouais. Donc, guys, vas-y, LP. Non, mais il y avait des personnes, à un moment donné, je parlais avec mon père, maintenant je ne m'appelle plus, puis ils me disaient, ah, c'est, je ne sais même pas de ma famille, je pense, puis ils me disaient, ah, c'est plus dur maintenant à réussir, et je suis comme, plus dur, man, on a les réseaux sociaux, genre, qu'est-ce que tu veux de plus que ça, man? Avant, tu voulais te faire connaître, il fallait que tu, genre, tu payes des centaines, des milliers de dollars pour mettre des pancartes d'autoroute, de faire de la pub à TV, là, pour littéralement, zéro dollar, tu as des milliers de personnes qui te voient à ces réseaux sociaux, puis merci, bonsoir, tu vas-tu ta business, puis comme tu as tous les outils technologiques, tu peux tout automatiser ta business, c'est comme, c'est 100% plus facile, là, c'est comme, non, c'est complètement débile qu'est-ce qui s'en vient avec tout ça. Écoutez, guys, pour ceux qui n'ont pas encore leur billet pour le Rank Up Event, vous vous rendez au RankUpEvent.com, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous voir, LP, j'ai hâte de te voir sur le stage, je sais que tu es un gars qui met le feu dans la pièce, quand tu rentres sur un stage, je sais que les gens vont surtout apprendre beaucoup durant cet événement-là, c'est ce qui va être cool avec le Rank Up Event, c'est que oui, vous allez être inspirés, oui, vous allez être motivés, c'est comme un by-product de se mettre les deux pieds dans cette salle-là, mais surtout, vous allez sortir de là avec du contenu, avec un cahier de notes, puis vous allez, encore une fois, vous allez être capable de pick and choose ce que vous avez besoin pour appliquer dans votre business et les gens qui, comme je te disais un peu plus tôt, les gens qui vont partir de là et qui vont mettre en application les deux, trois choses qui vont avoir pris durant le week-end, vous allez en avoir beaucoup plus que deux, trois, mais vous allez choisir là-dedans, ok, parfait, qu'est-ce que je dois appliquer maintenant, ok, il y a d'autres choses que vous allez garder pour plus tard, mais ce qu'on veut, c'est que vous sortez de là puis que vous allez mettre de l'action, que vous mettez en place ces deux, trois choses-là qui vont faire un impact instantané sur votre business et je vous garantis qu'à l'intérieur de la première semaine en sortant de votre événement, vous allez avoir remboursé votre investissement puis je dis ça, mais honnêtement, d'après moi, dans la première heure que vous allez être là dans la pièce, vous allez déjà dire, ok, ouais, c'était worth it, déjà ce que j'ai payé pour entendre ça, ça valait mon biais. Donc, LP, est-ce que tu aurais une dernière chose à dire à notre audience avant qu'on se laisse puis qu'on se revoie au Rank-Up Event? Guys, il y a deux choses que je prône beaucoup dans mes valeurs, j'ai l'intensité, l'intensité, la noyauté qui sont dans nos valeurs puis il y a l'autre chose, c'est l'ABL puis l'ATA. ABL, always be learning puis ATA, always taking action. Fait que là, je pense que c'est le temps d'apprendre, c'est le temps de passer à l'action en même temps. Pour vrai, c'est combien les Viettes, tes amis? 350? Écoute, c'est entre 147 pour la misure générale puis 647 pour le VIP. Puis c'est deux jours? Deux jours. C'est pas cher. Fait que, c'est vraiment pas cher. Fait que comme, guys, si vous n'avez pas 150 $, c'est la raison pour laquelle vous devriez être là, mais si vous avez de l'argent, je pense que je ne peux pas croire pourquoi 150 $, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas mis tes billets plus cher, mais normalement, des billets de même, deux jours, c'est 107 000 $. Quand tu regardes les gros events, c'est sûr qu'on est au Québec, ça allait dire être 600 à 700 $, si tu regardes vraiment les prix des billets, tu regardes juste Follow Lacking Life, c'est 1000 $ US puis c'est, je ne comprends pas pourquoi, mais tant mieux, guys, c'est juste 150 $. Écoute, je vais dire, la vraie raison de pourquoi c'est le prix de cet event-là, c'est que c'est le premier. Les gens, vous allez le voir pour la première fois, je veux que les gens viennent voir puis qu'ils comprennent justement la valeur de ça. Il y a plein de gens, tu sais, au Québec, les gens, il y en a plusieurs encore que des événements comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Tu en as fait un avec les courtiers, j'en faisais pour le marketing de réseau. Pour les entrepreneurs, il n'existe rien. Je regarde justement, tu sais, comme j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont dans différentes businesses, quand je leur parle de notre event, ils ne sont jamais venus de leur vie à un event. Qu'ils soient dans la construction, ils ne sont jamais dans un event. Quelqu'un qui est dans, il y a comme, ça n'existe pas au Québec des événements comme ça. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont venir vivre un événement comme ça pour la première fois. Ils vont comprendre que ce que... C'est ça, dans leur pool, un peu de choses moins chantes. Ben, exactement. Fait qu'ils vont le vivre pour la première fois, puis, mais écoute, c'est clair que si on parle de la valeur de cet événement-là versus le prix, c'est complètement une joke, la valeur qu'ils vont en prendre. Pour avoir accès à tous ces coaches-là, à tous les gens qui vont être là sur le stage, en temps normal, si vous voudriez apprendre ce qu'ils vont vous apprendre là, vous auriez dû investir sur plusieurs milliers de dollars pour pouvoir avoir accès à l'information que vous allez avoir durant le week-end. Donc, merci encore une fois LP d'avoir été là ce midi. Merci à tout le monde. Si vous n'avez pas encore vos bières, rendez-vous au rankup-event.com. J'ai très, très hâte de vous voir. Et, on va être en feu le 2, 3 et le 4 juin prochains. Bye tout le monde. Pensez une belle journée. Ciao tout le monde. Bye.